salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors j'ai fait deux achats dernièrement je me suis pris le vermine en trichotronique donc la version allemande un peu comme j21 sorti à l'époque voilà donc c'est il y a les languettes là le vermine donc c'est mon premier trichotronique donc je suis assez content je vais pas y jouer parce que vous voyez un petit peu ce que c'est il est ressorti en plus dans la version zelda le vermine mais je trouve qu'il est en assez bon état en plus ce qui est marrant c'est que le mec qui m'avait mis les piles et fois je crois que ça me vient je crois que ça venait de d'allemagne ou d'autriche je sais plus ça a mis une semaine pour arriver le numéro de série se décolle un peu ça a mis à peu près une semaine pour arriver et le jeu il fonctionnait encore quoi donc quoi les piles les piles boutons ça dure ça dure pas mal de temps donc le le vermine bon il ya quelques il ya quelques imperfections mais dans l'ensemble là je sais pas c'est collé donc on peut pas voir pas l'ouvrir mon jeu le laisser comme ça et le poly il est vraiment bon état franchement nickel et derrière on a les autres jeux donc ball judge et fire je sais pas combien ils en ont sorti je peux regarder avec vous là il a dû il a dû parler de ça florent gorge sur les tricotronique donc quoi il y avait futur tronix et puis vidéo poche aussi j'en ai parlé déjà la dernière fois donc ils en ont sorti 24 un peu comme j21 voilà donc beaucoup de multi screen donc très heureux de cette rentrée là de ce tricotronique vermine franchement ça fait plaisir donc plus que ouais une dix souvent je crois il me reste avant donc ça le full set diminue mais ça va être compliqué les derniers on va voir en tout cas ça fait super plaisir d'avoir une version un petit peu original comme ça la tricotronique vraiment top et je me suis pris je le cherchais depuis très très longtemps franchement ça fait au moins ça fait plusieurs années je leur cherche ce 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 bouquin donc qui est sorti en 2013 mais là c'est la version 2014 2013 je sais que c'est ce qui est vraiment sorti en 2013 ouais enfin par là quoi c'est des c'est des allemands qu'ont fait ce bouquin donc alors ça c'est pas mal il ya le petit le petit résumé de tous les game and watch avec les acronymes l'année de sortie si c'est rare si c'est commun avoir un xr c'est extrêmement rare en a donc assez mint boîte notice là c'est un peu boîte notice mais en moins bon état et puis là c'est en douze le le sait donc on a tous les tous les game and watch de sortie c'est plutôt pas mal bon après après au niveau de il ya des prix dans le patient je vais essayer de reculer reculer un peu parce qu'on avait dit la dernière fois que c'était un c'était on voyait pas bien je vais essayer de faire en sorte que je vois j'ai un petit petit truc quand même pour prendre le téléphone pour peut-être que j'en prenne un plus grand donc là ils expliquent pourquoi ils ont ils ont fait ce bouquin c'est des collectionneurs avant tout et puis ils ont décidé de faire le full set donc elle est des beaux visuels franchement des belles images sur dans le bouquin je trouve c'est bien choisi mais par contre je trouve qu'on n'apprend pas énormément de choses par rapport aux livres de florent gauche de florent gorge pardon donc là l'histoire un petit peu des game and watch de gampay okoy il vous explique donc comment et agencer le livre donc là vous voyez on a les cotations et bon ça veut plus rien dire aujourd'hui vu que c'est 2013 le nombre d'exemplaires vendus en par exemple en mint en super état en moyen et puis en 12 ans là depuis depuis 80 depuis 82 ils ont réussi à avoir tous les prix en euros je sais pas comment ils ont fait de toute façon je vais vous montrer un peu donc là vous voyez il a quand même des visuels assez sympa et puis là donc on a tous les game and watch page par page et puis ce qui est bien par contre c'est qu'on voit dans tous les tous les jeux où ils sont apparus donc voyez game and watch gallery 2 rabuki biki jiten des jeux je connais pas le ds iware et puis donc ouais la cotation là depuis 1980 donc il est sorti à 23 23 euros 78 le ball là déjà en 2012 en t'est à 580 euros pas loin des 600 en en qualité très bon état vous avez la description du gameplay et puis ouais sur sur quel support et les sorties ici flagman vermine version je viens d'acheter je vous montre un petit peu l'ensemble du du livre judge que je n'ai pas de jack flagman aussi j'ai pas les deux versions de judge donc est ce qu'il y avait une version qui a été à buggé la version verte donc ils ont refait un judge en version marron et on peut jouer aussi sur sur un dictionnaire alors ça c'est je savais pas du tout sur un dictionnaire qui faisait la traduction japonais anglais et il ya quatre jeux dedans quoi caché et il nous explique aussi comment comment y accéder la série gold je fais ça pour olivier il m'avait demandé de regarder à l'intérieur parce que lui il a un sous blister moi il était sous blister mais du coup j'ai pas eu j'avais envie de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et il est aussi disponible sur le site game and watch point at ce que moi je l'ai eu aux enchères du coup et puis je les suis après qu'il était sur ce site là mais je sais pas si on peut le commander donc si jamais vous vous avez envie de l'acheter dites moi s'il vous plaît dans les commentaires pour savoir s'il c'est s'il est encore disponible quoi Le helmet Je trouve que le livre de florent en gorge il est un peu mieux fourni Vous voyez là par exemple sur wire with touch je me rappelais plus vous pouvez avoir le jeu lyon Comme micro game donc c'est pas mal franchement Il y a quand même là le petit un petit visuel du la pcb Parachute Le jeu on a fait un défi d'ailleurs je vais parler du groupe bientôt parce que j'ai une J'ai une réception bientôt qui concerne le groupe défis et patients game and watch avec nos scores là Octopus Le Popeye Chef Donc voilà celui là aussi il était dans leçon de cuisine Quand vous mettiez le timer Vous pouvez jouer à chef en attendant Je l'avais fait quelques recettes je me rappelle avec ce jeu DS Mickey Mouse Non ça je sais pas ce que c'est Ah oui il dit qu'il a remporté aux enchères Un bloc acrylique C'est sympa je trouve Il dit que ça vient de France Il y a quand même quelques trucs sympas dedans Le egg qui est super rare Ca va être compliqué de l'avoir celui là Le fire Vous voyez Vous voyez Le nombre d'exemplaires vendus 40 Depuis 2007 Donc Turtle Bridge Ouais sinon C'est marrant A chaque braille ouvert Ils ont mis un Ils ont mis un game and watch Turtle Bridge Qui est un des jeux préférés de Florengange Fire Attack Celui là je l'ai pas trop trop essayé Un petit peu mais Ah bah Snoopy Tennis Ca Oil Panic Ah j'en ai oublié un Non Oil Panic Donkey Kong Donc c'est le jeu où on est en train de faire des défis dessus C'est le défi du mois Donkey Kong Sur le groupe Je suis content j'ai réussi à aller au delà de 999 Ca fait plaisir Celui là j'ai pas trop poussé aussi Greenhouse Bon le but c'est ouais de Sur la game and watch d'essayer d'arriver à 999 C'est de Le but ultime quand même C'est comme faire le platine quoi Mario Bros Je suis là je suis pas hyper fan Range Rover Celui là j'aime bien franchement Il m'a bien plu J'étais pas loin des 900 celui-là Livebot Je le trouve super dur celui-là Franchement J'ai pas le coup de main mais Je sais pas Je crois que c'est mon meilleur score C'est pas loin de 500 C'est pas extraordinaire Pinball Bon celui-là je le trouve pas terrible Pinball La physique de la balle Elle est vraiment Un peu bizarre quoi Celui là Blackjack ouais c'est Faut aimer les jeux d'argent C'est pas trop mon style Le squish Sympa aussi Petit jeu de labyrinthe Le bomb sweeper Un des jeux préférés d'Axel Le save buster Le save buster Pas évident celui-là Parce que vous mettez du temps Avant de vider les boulets là Je sais pas si on voit bien Le gold cliff C'est vraiment sympa aussi En plus il y a une option continue Le Zelda Excellent aussi Ah attendez Ça c'est magnifique Les new white rings Je les trouve vraiment beaux les visuels Donkey Kong Junior Je pense que ceux qui n'aiment pas les Game & Watch Ils vont vite zapper cette vidéo Mario Siemens Factory Le jeu que j'ai reçu il y a pas longtemps En J21 Là il parle du e-reader Parce qu'il est sorti en e-reader Tropical fish Je trouve moyen celui-là Ah dans Smash Bros Ah oui on peut débloquer le Mr Game & Watch Une de ses attaques c'est le truc de Tropical fish Excellent Mario Bros Derim celui-là Climber celui-là je le recherche aussi en version New Whitescreen Comme le Balloon Fight Pareil j'ai aucune des deux versions Mario The Juggler aussi celui-là Je trouve que les prix sont vraiment abusés quoi Franchement T'envoies plein dans les 500-600 T'envoies au moins une vingtaine Et le jeu il se vend dans les 300-350€ Donc les mecs ils se touchent quoi Ils se touchent vraiment quoi Donc depuis Ouais depuis 2013 Ah non ça a quand même 250€ Bah ça a pas trop augmenté hein Depuis 2013 Ils se touchent vraiment les mecs quoi Les table-tops Les 4 table-tops Ok comment on est Ah c'est Olivier il m'a montré un table-top là complet J'avais jamais vu Vraiment super sympa quoi Avec les cales et tout C'est extrêmement rare d'avoir un bon Game & Watch complet Un table-top Enfin bon c'est un Game & Watch Le Snoopy Le Snoopy Je peux dire que c'est excellent parce que je l'avais quand j'étais petit Donc Le Panorama Screen Toutes les boîtes là Excellent Même s'il s'est coupé Voilà Le Revoile Le Panorama Screen C'est dur à dire Le Popeye Vraiment sympa On va passer un peu sur la fin Le Mickey Mouse aussi Qui est super cher Et super rare On en voit très très peu sur les enchères Donkey Kong Je l'ai chopé aussi il n'y a pas longtemps Je ne l'ai pas présenté en vidéo Les Super Colors C'est pas terrible ça je trouve Crap grave Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette série là Les Micro VS System Trois C'est pas mal pour jouer à deux Ok Kong 3 Celui qui me manque Sur les trois Ok Kong Ok Et les Crystal Screen Magnifique série Celui là il me manque Le Balloon Fight aussi Le Mario Bros Ils sont vraiment chouettes Avec les petits panoramas ici Qui sont hyper durs à trouver Et puis les spéciaux Donc le Le Mario Bros spécial Il fallait remporter Le concours de F1 Encore je l'aurais bien voulu savoir C'est les temps qu'ils devaient faire les mecs C'est dommage qu'ils ne le disent pas quoi Donc le Ball Re-Edition C'est marrant ça aussi Je n'avais jamais vu ça Et puis un peu des versions Bah ouais Game Watch Gallery C'est une vidéo plus visuelle Galerie 2 Il vous présente tous les Game Watch C'est bien quand même Qu'il y a dans les jeux Vous avez la liste là C'est pas mal quand même Il y a même le Zelda dans celui-là Ah oui il y en a qui doivent être débloqués Ah ouais d'accord Tous ceux-là ils doivent être débloqués Ok Moi je me disais il n'y en a pas autant Game Watch Collection Moi j'en ai aucun Je les ai ici J'en ai rendu C'est Game Watch Gallery Mais ça j'ai pas aussi En vrai je préfère quand même Les originaux que Que ces rééditions Ah je trouve ça abusé Game Watch Collection 2 T'en as deux T'as que deux titres quoi C'est n'importe quoi Et là t'en as que trois Franchement C'est vraiment abusé quoi Ils auraient pu mettre le full set quoi Donc ouais Le dictionnaire je vous parlais tout à l'heure Donc il y a quatre Quatre jeux inclus Et puis ils vous disent Comment y accéder Le son cuisine Et puis les jeux des Cyware aussi Qui sont sortis On peut encore les télécharger Parce que j'ai essayé l'autre jour J'avais des vieux Téléchargements Et puis j'ai réussi à les retrouver Et puis là Tous les mini classiques Bon ça c'est pareil Je trouve pas ça terrible Au niveau du son De la maniabilité C'est vraiment pas top ça Ah bah voilà le e-reader J'en ai un de e-reader Et là il y a des Les petites cartes que vous mettiez Un peu comme barcode battler quoi Et ça c'est pareil Je connaissais pas qu'il y avait ball dans le Gameboy camera Donc voilà on arrive au bout Caméo 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 Ouais tous les jeux Qu'elle apparaisse des Game & Watch Ça c'est quoi ça ? Ah il est promotionnel Le Bassmate computer POCA Coleco celui-là je trouve vraiment magnifique celui-là Ils ont montré pas beaucoup des promotionnels Ça je les trouve super beaux aussi Les dioramas Game & Watch Mais j'en ai jamais vu aux enchères Je trouve ça magnifique Et les petites pochettes aussi C'est pas mal aussi Donc on arrive au bout De ce magazine De ce livre Et puis les différents distributeurs Voilà J'espère que ça aura pas été trop long Voilà Bon bah je vous dis A plus les amis Merci d'avoir regardé Et puis à la prochaine Allez salut tout le monde Ciao